bonjour 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 à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien moi je vais très bien il fait bon il fait chaud alors si vous connectez actuellement sur ma chaîne sur ma page tgs devoir je vous invite à partager à aimer à liker à partager comme c'était annoncé nous parlons actuellement de comment s'organiser comment faire lorsque on voilà lorsque son enfant passe en cp ton enfant passe en cp actuellement comment comment est-ce que tu t'organises alors je vais partager faites de même partager comme moi voilà je suis très content très heureuse de faire ce premier direct avec vous je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont abonnés pour ceux qui sont sur la page tgs tout ce qui lise me pose tous ceux qui partagent qui aime je vous remercie vraiment vraiment d'être là connectez vous installez vous alors je n'arrive pas à partager pourquoi ça va je n'arrive pas à partager ici je n'arrive pas à partager je n'arrive pas à partager je n'arrive pas à partager C'est un peu quoi. Non, pas à peu près de l'eau, c'est un peu comme ça. Non, pas à peu près de l'eau, c'est un peu comme ça. Faites-moi un pouce, un cœur si vous êtes connecté. Non, pas à peu près de l'eau, c'est un peu comme ça. Non, pas à peu près de l'eau, c'est un peu comme ça. Pas grave. Alors, nous parlons aujourd'hui de comment aider, comment accompagner son enfant lorsqu'il passe en CP. Comment faire, comment s'organiser. Donc, déjà, je me présente. Je suis T. Mathieu Jocelyne. Je gère cette page, la page TGS Devoirs, qui s'occupe d'accompagner les enfants, qui s'occupe d'accompagner les parents, à avoir des moments de travail, des moments d'apprentissage sereins. Donc, j'aide les parents à se libérer, à devenir des accompagnants agréables, à devenir des accompagnants sereins pour les enfants. Et, d'autre part, j'aide les enfants dans leur temps de devoir, j'aide les enfants dans leur temps, dans leur temps, voilà, d'apprentissage. Aujourd'hui, nous parlons de comment aider, comment accompagner son enfant lorsqu'il entre en CP. Je me souviens, il y a deux semaines, lorsque je travaillais, il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, lorsque je travaillais avec ma fille, parce qu'avec elle, on a décidé d'avoir des moments, d'avoir des temps de travail pendant les vacances. Et, elle m'a posé cette question, cette question qui, voilà, qui m'a parue normale, ou anormale sur le coup, je ne sais pas, selon ma réponse. Elle me demande, elle m'a dit, est-ce que l'année prochaine, je vais revoir ma maîtresse ? Est-ce que l'année prochaine, j'aurai encore ma maîtresse avec moi ? Et moi, d'une manière désinvolte, je lui réponds, évidemment que non, évidemment que non, tu n'auras plus ta maîtresse. Mais, malheureusement, elle, devant moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une enfant, j'ai vu une enfant atterrée. Elle était complètement atterrée, elle était complètement triste. Elle était abattue. Et, à ce moment, je me suis rendue compte, je me suis rendue compte, à ce moment-là, que j'avais fait, on va dire une bêtise, j'avais fait une grosse bêtise, parce que, j'ai compris que, elle avait peur, j'ai compris que, elle n'était pas bien, parce que, elle se posait la question, de savoir, où est-ce qu'elle allait se retrouver l'année prochaine ? Elle ne serait plus dans son environnement, elle ne sera plus dans son lieu habituel. elle serait dans un monde qu'elle ne connaît pas, dans un milieu qu'elle ne connaît pas, notamment au CP, on parle de la maternelle, on parle justement de la maternelle, et on se retrouve au CP, au CP où elle n'a jamais été, elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas comment ça se passe, elle ne sait pas dans quel environnement elle sera, elle ne sait pas avec qui elle sera. Donc, je me suis rendu compte de cela, et, je me suis dit qu'il, il est peut-être temps, il est peut-être temps de, de prendre ça à bras le corps, et, et justement, de l'accompagner dans ce processus-là, parce que, oui, c'est un processus. Euh, le CP, c'est, c'est, on parle de la maternelle, et quand on arrive au CP, c'est un moment, c'est un moment de la scolarité de l'enfant, où il passe à une autre étape, c'est-à-dire qu'on parle de, de la sociabilisation en maternelle, et on arrive vraiment dans l'apprentissage, de la lecture, ensuite on passe à l'écriture, et ainsi de suite. Donc, ils deviennent en quelque sorte, des grands, ils grandissent, entre guillemets. Et donc, de ce fait, il faut bien, il faut bien accompagner, il faut bien lui donner des clés, il faut bien donner les clés à notre enfant, pour l'accompagner dans, dans ce processus-là. Et euh, la première chose, la première chose que, moi je peux conseiller, hein, que je peux apporter comme, comme conseil déjà, l'enfant qui va en CP, l'enfant qui arrive en CP, qui ne sait pas, et peut-être même le parent, toi parent, tu ne sais pas, peut-être que tu, bah, ton enfant en maternelle, c'est un environnement que tu connais bien, mais de l'autre côté, on arrive en primaire, on ne sait pas. Donc, on est un peu perdu. La seule chose, la première chose, que je peux déjà te conseiller, que je peux déjà te demander de faire, déjà pendant ses vacances, c'est de le rassurer, ou de la rassurer. de la rassurer, parce que, euh, la maternelle, parce que, la maternelle, c'est un moment où, on, ils sont dans leur cocon, ils, voilà, ils ont leur doudou, ils sont dans leur monde, les maîtresses sont là, ils sont encadrés, ils sont entourés. En CP, on va dire que le système change, les choses changent petit à petit. Et donc, à ce moment-là, le rassurer, de lui faire comprendre que, voilà, c'est un moment où, il va voir d'autres personnes, il va voir de nouvelles personnes, il va voir, un environnement, certes, qui n'est pas son environnement habituel, mais, ce sont des personnes, comme lui, comme moi, qui est son parent, qui est sa maman, qui est son papa. Et, c'est vraiment, des moments, c'est vraiment un lieu, où il va, où elle va, pour apprendre. Donc, en parlant de lecture, c'est vraiment, la période, c'est vraiment le moment où, l'enfant, votre enfant, en l'occurrence, va apprendre à lire. Donc, ça ne sert à rien, à mon avis, de, déjà, lui donner des livres, de l'obliger à lire, des choses, non, 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 non. Lui faire comprendre que, ce n'est pas grave, si, dès maintenant, il ne sait pas encore lire. C'est un peu normal. et, ce n'est pas la peine, de lui donner des lignes de lecture, déjà, d'elle, c'est inutile, en fait, parce que, les maîtresses, les maîtres, seront déjà, auront des techniques, pour, pour lui, pour lui montrer, ce qu'il a à faire, ce qu'elle a à faire, comment lire. Donc, rassurer, déjà, c'est la première chose, rassurer, encourager, et, et, lui faire comprendre que, c'est un monde, comme, à la maternelle, qui est un peu, un petit peu différent. Et, pour vous-même, vous rassurer, parce que, voilà, le CP, c'est l'école primaire, c'est, voilà, l'enfant grandit, devient, il devient, il développe, sa personnalité. Alors, deuxième chose, deuxième chose, deuxième chose, à voir, avec lui, c'est, je me suis, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, que, que, parfois, on va dire, parfois, les parents, parfois, nous, parents, on a, on a même plus peur, on a même plus peur, que les enfants. donc, quelque part, est-ce que, ce n'est pas nous, ce n'est pas, pour nous-mêmes, déjà, qu'on devrait faire ce travail-là, parce que, on s'inquiète, on se pose des questions, et, ça devient grand, ça devient tellement gros, dans notre tête, qu'on se dit, parfois, prendre le processus, de prendre le temps, de se préparer, c'est vraiment important, pour nous aussi, en tant que, en tant que parents. Donc, pour essayer de rentrer, en plus, de rassurer l'enfant, et de nous rassurer, nous-mêmes, nous devons, penser aussi, à faire le trajet, pourquoi pas, faisons le trajet, avec lui, pour voir, la distance, pour voir, comment ça se passe, de chez nous, à l'école, est-ce que c'est long, est-ce que le trajet est long, est-ce que, il n'y a pas d'obstacle, est-ce que, voilà, les feux rouges, c'est l'occasion, de revoir avec lui, la traversée de la route, c'est banal, c'est tout simple, comme ça, mais en fait, c'est des choses, qui sont très importantes, pour le rassurer, ça fait partie, de ce qu'il faut faire aussi, pour le rassurer. et, lorsqu'on fera ce trajet, on se rendra compte, de la distance, est-ce que c'est très long, pour lui, est-ce que c'est, correct, pour éventuellement, je dis bien éventuellement, si, si votre enfant, a envie, s'il a besoin, de rentrer, un jour, tout seul, parce que, il estime, qu'il est déjà grand, parce qu'il estime, qu'il a envie, de rentrer à la maison, tout seul, comme un grand qu'il est, vous n'aurez pas, à vous inquiéter, parce que, vous savez exactement, par quel chemin, il va passer, comment, il va procéder, comment, il va arriver à la maison, parce que, vous l'aurez déjà, préparé en amont, pour le faire. Donc, n'hésitez pas, à faire le trajet, avec lui, et, à l'accompagner, et ensuite, à revenir, avec lui, pour voir, un petit peu, le temps de trajet, et la distance. Donc, n'hésitez surtout pas, à le faire. La troisième chose, que je peux aussi, vous conseiller, on a passé, un moment, de confinement, qui n'a pas été, évident, pour nous, qui n'a pas été, évident, pour les enfants. On était, tiraillé, on était vraiment, tiraillé, entre, le travail, notre travail, entre, l'école, entre, nos occupations, entre nos, et nos préoccupations, parce que, il n'y a pas que le travail, il y a beaucoup, d'autres choses, que je ne vais pas citer, parce qu'il y en a tellement. vraiment. Et, cela, nous a, permis, ou, peut-être pas, de, de voir, un petit peu, l'organisation, dans le travail, avec les enfants. Est-ce que, on a bien géré, est-ce qu'on n'a pas bien géré ? Ça n'a pas d'importance, en fait. Chacun a fait ce qu'il pouvait, chacun a fait comme il pouvait. Donc, pour cette préparation, justement, pour la préparation de ton enfant, qui entre en CP, c'est-à-dire, qui va à un autre niveau, n'hésite pas, à la mener, justement, voir son école. Est-ce qu'en ce moment, c'est déjà ouvert ? Je ne sais pas, ça dépend de là où tu te trouves, ça dépend de la région, où tu te trouves. Est-ce que c'est ouvert, en ce moment, n'hésite pas à aller, voir, les locaux, avec l'enfant. N'hésite pas à entrer, dans le collège, avec l'enfant. Si le professeur, aussi, le professeur, si la maîtresse, ou le maître, l'enseignant, est, déjà, dans les locaux, n'hésite pas à aller, avec l'enfant, le voir, pour, voilà, pour le rassurer, pour qu'il le voit. Justement, ma fille m'a demandé, je suppose que tous les enfants, ton enfant, a, probablement, cette préoccupation, là, dans la tête. Ce sera l'occasion de lever, de lever le voile, là-dessus, pour qu'il sache exactement, ou qu'elle sache exactement, avec qui elle va continuer, son processus scolaire. donc, n'hésite pas, à, à, à le faire, avec lui, ou avec elle. Donc, euh, je sais que, en France, je sais qu'en France, après la maternelle, c'est le CP, je suis d'origine du Cameroun, et je sais qu'à, avant le CP, il y a ce qu'on appelle la CIL. Donc, c'est à peu près le même processus, c'est à peu près la même chose, hein, donc, euh, ce qui s'applique à la CIL, ici en France, à la CP, pardon, ici en France, s'applique aussi à la CIL au Cameroun. Je ne sais pas, euh, de, de ton côté, où tu me regardes, euh, s'il y a une autre école, à une autre, on va dire, un autre niveau scolaire, avant le CP, n'hésite pas à le mettre en commentaire, pour, pour le faire savoir, parce que, je ne sais pas, je ne sais pas tout, dans, dans tous les pays, n'hésite pas à, à me dire en commentaire, s'il y a un autre niveau, avant le CP, euh, dans, dans ton, dans ton pays, dans ta région. Donc, je vous remercie encore de m'écouter, si vous êtes là, ou si vous regardez un replay, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, et de me dire ce que vous en pensez, et éventuellement, de donner d'autres idées, parce que, je n'ai pas forcément pensé à tout, hein, n'hésitez pas à donner d'autres idées, sur, euh, comment préparer ton enfant, à son entrée au CP, parce que, c'est un moment, quand même, important pour, pour nos enfants, et éventuellement, pour nous aussi, si, si, si on ne, si on ne sait pas. Donc, c'est bon à savoir, ce qu'il faut faire, pour se préparer, pour, aller, justement, accompagner son enfant, dans de bonnes conditions, et, avec sérénité, surtout, parce que, c'est, c'est le maître mot aussi, c'est vraiment le calme, c'est vraiment la sérénité, malgré, malgré tout, hein, malgré, les moments de travail, qui ne sont pas évidents, c'est de pouvoir rester serein. Donc, le rassurer, l'accompagner dans son trajet, de l'école, être avec lui, tout le temps, vous voyez, tout le temps, c'est un processus où, on est là, on l'accompagne, on est toujours là, toujours derrière, l'enfant sent qu'on est toujours là, on est toujours autour, quelque part. Troisième chose, préparer son cartable, oui, préparer son cartable, préparer les affaires. En France, ici, je sais que, en France, on donne, on propose souvent du matériel, on propose souvent du matériel, aux parents, n'hésitez pas à partager, si vous êtes là, coucou à toi, qui me regarde, merci d'être là. N'hésitez pas à partager, autour de vous, dans vos groupes, parce que, un parent, ça peut aider un parent, quelque part, qui, qui est complètement démuni, qui ne sait pas comment faire. Donc, troisième chose, comme je disais, préparer le cartable. C'est vrai qu'on est, c'est vrai que ce sont les vacances, en ce moment, mais, n'oublions pas que, il faut déjà penser, à préparer les affaires scolaires, dès maintenant, dès maintenant, il fait bon, il fait chaud, profiter, sorter, aller dans les magasins, en ce moment même, il y a des promotions, c'est vraiment le moment, d'aller acheter ce qu'il faut, acheter le matériel scolaire, les cahiers, les règles, les silos, et tout ce que vous voulez, pour préparer le cartable de l'enfant. parce que, ce n'est que comme ça, que le jour de la rentrée, le jour officiel, où l'enfant se sentira vraiment grand, il se sentira prêt, il aura tout ce qu'il faut. Donc, en ce qui concerne le cartable, en ce qui concerne le matériel, le conseil que je donne aux parents, généralement, lorsque je fais des coachings avec eux, lorsque je les conseille en privé, c'est d'acheter le matériel en triple. Alors, pourquoi en triple ? Parce que, vous aurez votre réserve à vous, hein, gardez les cahiers en réserve, des stylos en réserve, pardon, des feutres en réserve, enfin, tout ce qu'il faut en réserve, vous aurez votre réserve à vous, qui sera posée quelque part, parce que, évidemment, lorsque vous faites des devoirs, lorsque vous allez vous retrouver dans le cadre de travail, du travail à la maison, ne donnez pas l'occasion à ce genre de choses, par exemple, ne manquez pas de matériel, parce que c'est une source, alors, ça fait partie, je dirais même, c'est la première source de conflit, lorsqu'on fait les devoirs, le matériel, oh, tu n'as pas pris ta gomme, tu n'as jamais tes affaires, tu ne granges pas, tu n'as jamais, ah ben oui, c'est comme ça, c'est toujours ça, les enfants n'ont pas toujours leurs affaires, la trousse n'est pas toujours correcte, voilà, ça arrive, et ça arrive malheureusement très souvent, ayez toujours votre réserve. Ensuite, l'autre partie, donc, j'ai dit en triple, le matériel en triple, l'autre matériel, qui sera à la disposition de l'enfant, qu'il utilisera tranquillement, enfin, vous avez l'autre matériel, qu'il utilisera à l'école, évidemment, si à l'école, il ne donne pas le matériel, si à l'école, il ne donne pas le nécessaire. Je sais qu'ici en France, dans la plupart des établissements en France, on donne le matériel, on fournit le nécessaire aux enfants, mais, là où tu te trouves, peut-être, on ne le fournit pas. On pense vraiment à le faire de cette manière-là, parce que après, ce sera vraiment un problème en moins, au moment de faire les devoirs, au moment de travailler avec ton enfant. Donc, n'hésite pas à acheter le matériel en triple, oui. D'ordre administratif, je vous conseille aussi de prendre la peine de trouver les attestations d'assurance. Oui, parce que nos enfants, déjà depuis la maternelle, on leur demande l'assurance, parce qu'il peut y avoir un problème à l'école. Il faudrait que nos enfants soient assurés. En France, c'est comme ça. Je crois que dans la plupart des pays européens ou étrangers, c'est comme ça. En Afrique, au Cameroun notamment, je n'ai pas encore, on n'avait pas, je ne me souviens pas qu'on est, peut-être que ça a changé entre temps, mais on n'a pas encore d'assurance. Je vous conseille de mettre de côté, au cas où il y a un problème, au cas où votre enfant éventuellement a un problème à l'école, il faut toujours être prêt pour l'amener à l'hôpital ou voilà, pour arranger les dégâts, pour réparer les dégâts. Je peux dire ça comme ça. Donc, pense vraiment à ton assurance qui va couvrir, qui va couvrir non seulement le dégât que l'enfant, ton enfant va causer et le dégât qu'on lui aura causé. Donc, c'est très important. Les numéros, je me souviens d'une maman, elle me disait, lorsqu'on était en saison de quotidien, qu'elle était complètement démunie. Elle avait même, elle était tellement stressée qu'elle a oublié son numéro de téléphone le jour de la rentrée, lorsqu'il fallait remplir le papier. Je ne sais pas pourquoi elle était tant stressée, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas bien. Elle n'était vraiment pas bien parce que, voilà, c'était nouveau pour elle. Elle ne savait pas trop où elle se trouvait et elle a oublié son numéro de téléphone. Voilà. Donc, prenez le temps de remplir, de noter les numéros de téléphone quelque part. des personnes qui viendront chercher l'enfant. Le vôtre, évidemment. Celui du voisin ou de la papi ou de la mamie, éventuellement, qui viendrait chercher l'enfant le jour à la sortie de l'école. Donc, les soirs, les après-midi, lorsque l'enfant finit. Donc, on est encore à l'école primaire. Donc, il est encore très, très jeune. C'est quand même important qu'il y ait quelqu'un qui vienne le chercher. Je me souviens, nous, à l'école primaire, on allait tous ensemble. On était toujours en groupe. On était très, très... Lorsqu'on se retrouvait le matin, je me souviens, on était très nombreux. au Cameroun. On était très jeune. On était très nombreux. Et on allait comme ça à l'école en groupe. On chantait, on rigolait. C'était bien. Tout se passait très bien. A cette époque, je me jouais. C'est un bon souvenir pour moi. Et le soir, pareil, après avoir joué, parce qu'on finissait, on jouait un petit peu. On rigolait, on jouait à la balle. On jouait à la balle. Et ensuite, on rentrait tous ensemble en chantant, en rigolant. C'était très convivial, comme ça. Alors, en France, ici, il faut qu'il y ait un parent. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Un parent, un voisin, le papi, la mamie, en tout cas un adulte, la grande soeur, le grand frère. Voilà. Pensons bien à donner un numéro, à donner les noms. Préparez bien cela. Parce que le jour J, vous aurez à donner toutes ces informations à la directrice ou aux responsables de l'établissement. Ensuite, on va continuer. Je ne peux pas être très, très, très longue. Je ne vais pas faire un direct très long. Il y a une question qu'une maman m'a posée. Et je ne m'y attendais pas. Donc, elle m'a demandé qu'en est-il des pauses pipi. Oui. Les pauses pipi. Alors, c'est vrai, c'est vrai que le jour J, l'enfant doit, déjà, avant la rentrée, c'est bien que l'enfant sache déjà, du moins qu'on régule déjà ses allées aux toilettes. Parce que, à l'école primaire, ce n'est plus tout à fait la même chose. En maternelle, pour aller aux toilettes, on accompagne. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de prise de tête. Donc, on accompagne les enfants aux toilettes à toute heure dès que le besoin se présente. Alors que, à l'école primaire, déjà, ils vont aux toilettes que pendant les pauses, pendant la pause, pendant la récré. Donc, c'est déjà bien de lui apprendre, de lui inculquer la notion d'après, après, donc, avant d'aller, je ne sais pas moi, avant d'aller, avant de sortir, il va faire pipi, avant de faire quelque chose, avant d'aller faire une activité. Il fait, il fait sa pause pipi. Donc, c'est bien de faire des pauses pipi, on va dire, je dirais ça comme ça. Donc, pour que, pour qu'il comprenne que le jour J, ou alors la période de classe, il saura que, aller aux toilettes, ce n'est pas, voilà, on n'y va pas parce que, on a envie, on y va, à un moment donné, à une période donnée. Voilà, je, je suis heureuse, je vais continuer, avant de continuer, donc, je vous remercie, pour ceux qui se connectent, pour ceux qui sont là, je vous remercie d'être là, je vous remercie de, voilà, de regarder, tout simplement. je vous invite à partager, je vous invite à liker, à inviter, euh, des personnes à vous abonner sur ma page, parce que, euh, ça peut aider quelqu'un, ça peut aider une maman, ça peut aider un papa quelque part, qui ne sait pas. voilà, on va continuer, une autre chose, anodine, auquel on ne pense pas vraiment, auquel on ne pense pas toujours, euh, nos enfants sont souvent attachés, à des petites choses, des petites choses qui, dont ils, qu'ils affectionnent beaucoup, non, leur doudou, ou alors, le petit doigt qu'on suce, ou, ou encore, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, est-ce que, est-ce qu'on y pense, est-ce que vous y avez pensé, je ne sais pas, en tout cas, moi, je n'y avais pas pensé, jusqu'à ce que, une maman me fait, justement, la remarque de savoir, est-ce que j'amène, est-ce que mon enfant amène son doudou à l'école, ou ses jouets à l'école, euh, à la rentrée, parce qu'en maternelle, évidemment, on amène les jouets, on amène les doudous, est-ce que, je fais la même chose, pour, pour mon enfant, pour ma fille, en l'occurrence, c'était sa fille, et bien, je, je lui ai dit, que c'est bien, qu'il ait son doudou, parce que, c'est quelque chose qui, qui lui tient à coeur, c'est quelque chose qui va le rassurer, parce que dès le départ, je vous ai dit, qu'il faut que l'enfant soit rassuré, qu'il soit, voilà, dans son cocon, qu'il continue d'être dans son cocon, c'est quelque chose qui va l'aider, justement, lorsqu'il aura des peurs, lorsqu'il aura des craintes, de pouvoir avoir son doudou avec lui, de pouvoir avoir son, voilà, son, son petit, on va dire, sa petite odeur de maison, sa petite odeur qui va l'aider à, à déstresser, lorsqu'il y aura des moments où, il se sentira un petit peu seul, ou se sentira un petit peu, voilà, un petit peu perdu, dans tout ce monde, de cet univers nouveau, dans lequel, il se, il se trouvera, oui, c'est, je dirais que, c'est vraiment important pour, pour l'enfant, c'est anodin, c'est peu de choses, mais, c'est quand même quelque chose, qu'il faut prendre en compte, il faut, il faut y penser, je pense, parce que, ça l'aidera, à, vous voyez, à se sentir vraiment, mieux, lorsqu'il aura des moments, des moments, où il sera un petit peu perdu, l'autre chose, c'est d'avoir, son petit goûter, quand même, son petit goûter, parce que, à l'école primaire, il y a la, la période où il mange, à midi, il déjeune à midi, mais, entre, le matin, jusqu'à midi, je pense que, nos enfants, ont encore, voilà, ont besoin, de prendre un petit, voilà, quelque chose, pour, pour les aider, à aller jusqu'au bout, parce que, vous savez, quand le ventre est vide, et bien, on n'est pas sûr que, la tête fonctionne très bien, notre ventre, c'est quand même, un cerveau, nous ne l'ayons pas, parce que, c'est ça, c'est le fait de se sentir bien, qui va nous permettre, de bien réguler, notre cerveau, et de bien réfléchir, et ensuite, d'accumuler les connaissances, et de les retenir, de les mémoriser, nos enfants, ont vraiment besoin, de prendre ce temps-là, ce petit temps, de pause, ce temps de récré, cette pause déjeuner, et de manger quelque chose, à ce moment-là, donc, oui, pensez à ça, pensez à un encart, à sa petite boîte, qui va lui permettre, d'avoir son encart, et pouvoir, avoir cette petite pause-là, avant, avant le, avant, la pause, la grande, la grande pause, de midi, alors, la dernière chose, que je veux, vraiment partager, avec vous ici, pour, pour cette période de C, pour cette entrée, au CP de votre enfant, c'est, le motiver, la motivation, oh là là, la motivation, c'est vraiment la chose, la base, c'est vraiment la base, c'est vraiment, le, le fondement, en fait, un enfant, qui arrive, dans un nouveau monde, qui arrive, voilà, au CP, par de la maternelle, où il avait ses habitudes, d'accord, où il avait ses amis, parce qu'on n'est pas sûr, qu'il retrouvera ses amis, au CP, où il avait sa maîtresse, il va se retrouver, dans un autre monde, dans un autre univers, motiver, motiver, motiver le, parce que, voilà, c'est ça qui va l'aider, c'est ça qui va lui permettre, de, de se relever, d'être fort, et d'avancer, c'est vraiment, la motivation, cultiver en lui, cette notion, de motivation, vous le motivez, et lui-même, il se motive, comment le motiver, à travers des paroles, tu, tu sais apprendre, tu es un, tu es un expert, en apprentissage, nos enfants, ce sont des experts, qui sont nés, apprenants, donc, le lui rappeler, tout le temps, lorsqu'il aura des doutes, lorsqu'il ne sera pas bien, lui rappeler, vraiment, cela, ce principe là, ce principe que, et ben, tu sais, et ben, tu iras, et ben, tu le feras, et tu le feras bien, parce que, parce que, c'est en toi, donc, l'encourager, le motiver, le motiver, le motiver, parce que, c'est ça qui va l'aider, donc, en ce qui concerne, la motivation, j'ai prévu, un cadeau spécial, pour toi, parents qui m'écoutent, pour toi, parents qui me regardent, en direct, ou en replay, peu importe, j'ai prévu, un cadeau, inestimable, que tu auras gratuitement, je t'invite, je t'invite, à cliquer sur le lien, qui est en commentaire, je le mettrai encore, à la fin, ou plus tard, pour t'inviter, vraiment, à aller, télécharger, le cahier, le livret, le tableau de motivation, que j'ai prévu pour toi, pour aider ton enfant, si vraiment, il n'y arrive pas, si vraiment, il est récalcitrant, n'hésite pas, à le télécharger, à le mettre en pratique, ça marche, je le fais avec ma fille, et ça marche, et ça marche très bien. Donc, si, vous avez encore, vraiment des doutes, si vous avez peur, que votre enfant n'y arrive pas, étant donné que le CP, c'est vraiment la période, de, la période d'apprentissage, la période, où on commence vraiment, à entrer dans, dans la lecture, parce que c'est vraiment, cette période là, où on entre dans la lecture, et surtout que, en ce moment, on a eu, cette période de confinement, qui n'a pas vraiment, arrangé les choses, parce qu'on était complètement, seuls, on était complètement, démunis, avec nos enfants, il y en a qui, s'en sortait bien, qui arrivaient, mais pas d'autres, malheureusement. Donc, je vous invite, vivement, à aller, regarder ma vidéo, que j'ai faite, en avant, sur, comment, préparer justement, comment préparer justement, son enfant, à l'entrée, dans la lecture. Donc, dans cette vidéo, je travaille avec ma fille, et vous, vous pouvez voir, un petit peu, comment j'entre dans la lecture, dans, comment, je la prépare, parce qu'on n'est pas encore, dans la lecture, comment je la prépare, à la future lecture, qu'elle aura à faire, en CP, en CP, évidemment. donc, n'hésitez pas, à, à, aimer, à partager, à liker, je suis très content, je suis très heureuse, d'avoir été avec vous, n'hésitez vraiment pas, à mettre des commentaires, à me dire, s'il y a des choses, que vous aurez voulu, voilà, que je partage ici, que j'ai pas pu faire, en ce qui concerne l'entrée au CP, peut-être qu'il y a d'autres préoccupations, que vous avez à coeur, n'hésitez pas, à laisser en commentaire, vos, vos préoccupations, ou encore, si vous avez d'autres idées, sur la préparation, pour le CP, vous laissez en commentaire, et, voilà, je me ferai le plaisir, de lire, et de, et de vous répondre, je suis très heureuse, d'avoir été avec vous, ce premier direct, me concernant, nous aurons encore, d'autres directs, et je serai vraiment ravie, de, d'être avec vous, de venir partager, ce que j'ai à coeur, avec vous, prenez soin de vous, on se dit, à très très bientôt, likez, partagez, et abonnez-vous, à ma page, pour d'autres vidéos, de ce genre, où on aidera, vos, vos enfants, où je suis là, pour aider, pour donner des idées, pour donner des astuces, pour aider vos enfants, et, pour vous accompagner, dans les moments de, de devoir, à très très bientôt, sur la page, TGS2, je vous remercie, au revoir.